Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de tout et de rien. Ça va être une vidéo un peu désordonnée, on va dire un peu désorganisée, parce que je pense que je suis plus à l'aise comme ça lorsque je vous parle à cœur ouvert et qu'on parle des sujets pêle-mêle comme ça. Parce que bon, c'est différent d'un débrief, c'est différent d'un sujet aussi, on va dire, très préparé. C'est vraiment, on parle en fonction des sujets d'actualité et de la situation actuelle du club. Du coup, le titre de la vidéo, c'est « Quelque chose a changé au Barça » ou quelque chose, en tout cas, sur le point de changer. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai à l'heure actuelle, c'est le sentiment que je ressens depuis quelques semaines, quelques jours. Et en point d'orgue, donc, cette victoire à l'arrache comme ça contre Osasuna, m'a conforté à penser ça. Quelque chose est sur le point de changer, quelque chose a changé déjà. Et je pense que ces changements continueront à s'opérer après la Coupe du Monde. On en parlera plus en détail dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot. Je travaille depuis très longtemps avec eux, vous savez qu'ils sont fiables. Donc, si vous voulez acheter vos maillots à prix réduit, avec la Coupe du Monde qui arrive, moi, j'ai reçu ce maillot des Pays-Bas. C'est un ancien maillot, mais il y a les nouveaux maillots sur leur site. Donc, vous trouverez les maillots de tous les pays engagés en Coupe du Monde. Donc, si vous achetez pour une somme de 59 euros, vous avez un maillot offert. Si vous achetez pour un montant de 99 euros, vous avez deux maillots offerts. Et si vous achetez, pardon, pour un montant de 159 euros, vous avez trois maillots offerts par RepFoot. Donc, la description, la procédure pour obtenir ce maillot-là sera en description ou à l'écran. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Avec le code de réduction MASSIAN, vous aurez droit à 15% de rabaisse sur la totalité de vos achats. Donc, le lien, encore une fois, en description. Retour vers le Barça. Aujourd'hui, donc, pourquoi est-ce que je vous dis que quelque chose a déjà changé ? Parce qu'aujourd'hui, le Barça est premier. Premier, tout seul premier, pas premier ex-aequo ou quoi que ce soit. Donc, déjà, c'est quand la dernière fois que le Barça a été premier ? Du coup, je suis allé vérifier. Non, 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 c'est pas une blague. Depuis l'époque des dinosaures, le Barça n'a pas été seul premier en Liga. Du coup, je suis allé demander sur Twitter la dernière fois, c'est quand la dernière fois que le Barça a été seul leader de la Liga ? J'ai eu la réponse détaillée de Barça Passionnel, qui est, au passage, un très bon compte sur tout ce qui est statistiques détaillées du Barça vraiment précises. Donc, allez lui donner un follow. Vous apprendrez vraiment beaucoup de choses avec ce compte sur Twitter, parce qu'il fait du très bon boulot. Donc, il m'a répondu que c'est la première fois qu'on est leader sans égalité de points depuis la 29e journée de la Liga 2019-2020, jouée entre le 16 et le 18 juin 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie de cette stat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie que représente cette stat lorsque tu t'appelles le Barça. C'est-à-dire que depuis, quoi, maintenant trois ans, le Barça n'a pas été seul leader une seule journée de Liga. On ne parle pas là d'être leader, être champion, être juste leader à la fin d'une journée de championnat. Ça veut dire qu'on a traversé tellement de moments difficiles ces dernières années. Ça s'explique par... Voilà, on connaît les circonstances, on ne va pas revenir dessus. Mais de voir qu'après tout ce temps que le Barça réussit de nouveau à revenir à cette première place comme ça, pour moi, c'est un grand changement. Après, des personnes te diront que... Ouais, mais le Barça, il célèbre le fait qu'il soit premier de Liga comme un événement. C'est un événement. Disons-le, c'est un événement. Parce que le Barça se reconstruit. Le Barça n'est plus le Barça qui marchait sur tout le monde à l'époque de Guardiola. Le Barça est une équipe qui était démolite quelque part et qui se reconstruit. Donc, le fait de revenir à cette première place de Liga, c'est une étape supplémentaire dans cette reconstruction. Ça part de quelque part. Donc, on ne va pas juste cracher dessus en mode « Ouais, c'est normal d'être là » et ne pas en parler. C'est totalement normal d'être là, oui. Et on n'en parle pas comme un trophée parce que le trophée, c'est à la fin de la saison qu'on le donne si jamais on le mérite. Mais pour l'instant, être premier, c'est extrêmement positif. Et ça reconstruit quelque part. Le groupe, ça les habitue à être leaders quelque part. Parce que c'est un nouveau groupe. C'est une nouvelle équipe. Ce sont de jeunes joueurs. Ce n'est pas le Barça, encore une fois, qui dominait tout le monde et qui était sûr de ses forces. Les Messi, qui étaient habitués à être premier. C'est un jeune Barça, là. Lorsque des personnes commençaient à critiquer le fait que les joueurs et tout le monde le staff comme ça célèbrent dans les vestiaires après le match contre Sassouna, ça critiquait le Barça parce qu'ils célèbrent ça comme s'ils venaient de gagner une Ligue des Champions ou une Liga. Mais moi, je ne vois pas ça comme une célébration en fonction de ça. C'est une célébration plus par rapport à ce qui venait de se passer durant le match. C'est un match où tu as été réduit à 10 très tôt dans le match. Un match que tu es allé gagner au forceps, au mental. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté dans un match professionnel de football de gagner un match avec un joueur en moins. Même si l'équipe en face est une équipe moyenne ou nulle, à 10 contre 11, tu es désavantagé, mais de fou ! Et malgré ça, tu réussis à non seulement... Pas juste le gagner, mais en fait, tu étais mené au score. Donc non seulement tu as l'exploit de revenir au score et de renverser le match pour le gagner derrière, mais ça, je veux dire, moi, vous, vous jouez au football, lorsque des situations qui vous sont désavantageuses vous arrivent et que derrière, vous réussissez un truc qui ressemble un peu à un miracle comme ça, mais vous devenez fou, en fait, à la fin du match. Vous êtes tellement fiers de vous-même, de ce que vous venez de faire, que c'est comme si vous venez, en fait, de gagner un titre. C'est exactement la sensation que les joueurs, eux, ils avaient parce que c'est eux qui ont souffert durant 90 minutes et c'est eux qui ont réussi à ramener ce résultat. Donc c'est totalement logique de les voir célébrer comme ça. Je dis donc en début de vidéo que quelque chose a changé parce que, mine de rien, là, on est quasiment aussi déjà à la mi-saison et pourtant, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées, notamment l'élimination en Ligue des Champions, la défaite aux Classico. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette équipe du Barça a su rebondir, réagir comme il le fallait parce que ce sont des coups durs, tout ça. Le fait d'être éliminé en Ligue des Champions, c'est un coup dur énorme. Et pourtant, cette équipe, on peut critiquer pas mal de choses, les choix tactiques de Xavi, les joueurs qui nous ont plombé à certains moments, en Ligue des Champions notamment, qui ont participé à nous éliminer. Mais aujourd'hui, je pense que l'arbitrage a également eu un impact majeur sur notre début de saison. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à cause de l'arbitrage uniquement qu'on ait sorti la Ligue des Champions parce que tu dois battre l'Inter retour, etc., etc. Je ne vais pas refaire le dessin. Mais ce que je veux dire, c'est que l'arbitrage, pas juste en Ligue des Champions, mais juste même en Liga, en fait, a eu un impact moral sur les joueurs du Barça. Au Classico, il y avait eu aussi là une pénalty totalement oubliée pour le Barça. Et l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que ça, ces erreurs-là, moi, je n'appelle pas ça des erreurs, ces sabotages-là de la part des instances de la Liga, ça a renforcé les liens des joueurs du Barça. Ça a renforcé leur volonté de se surpasser dans la difficulté. Parce que là, le message qu'ils ont, qu'on a tous en tant que supporters, c'est que la Liga fait tout pour nous mettre les bâtons dans les roues depuis le début de la saison et pas qu'en Liga, en Ligue des Champions pareil. Et du coup, tu t'es plaint. Tu t'es plaint, Laporta en a parlé publiquement. J'en avais parlé ici, d'ailleurs. Xavi en a parlé. D'ailleurs, à chaque fois que Xavi rouspète envers les arbitres, il se prend soit un jaune, il est pas loin de se faire exclure. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, en fait ? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Les joueurs sur le terrain, lorsqu'ils sont scandalisés et qu'ils viennent montrer à l'arbitre, en fait, que c'est n'importe quoi, ses décisions, ils se prennent eux aussi un jaune. On l'a vu, Jordi Alba qui s'était mangé un jaune contre Osasuna parce qu'il rouspétait, alors que l'arbitre aurait dû donner un deuxième jaune à un joueur d'Osasuna alors qu'on était à 10. Nous, on était là, on souffrait. Mais qu'est-ce que tu veux faire, en fait, avec toutes ces injustices-là ? Et pour illustrer ce que je dis là, que les joueurs, même du Barça, ils en ont marre, c'est que Piqué, qui était sur le banc, à la mi-temps, s'est fait exclure. Donc, il termine sa carrière sur un carton rouge parce que, tout simplement, il est venu dire ses quatre vérités à l'arbitre. Donc, les images n'ont pas fuité, mais j'ai eu la chance d'avoir un extrait exclusif de l'altercation, donc, entre Piqué et Gilles Manzano. Fils de pique ! Wouah ! Wouah, fils de pique ! Wouah, je t'ai dit ! Non, non, vous n'hallucinez absolument pas. Piqué a tout simplement réalisé notre rêve à nous tous derrière notre équin. Il a tout simplement rafalé la descendance de Gilles Manzano. Mec, franchement, qu'est-ce qu'aujourd'hui, ces arbitres-là, ils ont contre le Barça ? Donc, moi, je pense que la réaction de Piqué, c'est la mentalité, je pense, de tous les joueurs du Barça. Sauf que les autres joueurs, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils seraient lourdement suspendus. Et Piqué, il n'a plus rien à perdre, Piqué. Il est sur la sortie, ils vont le suspendre, quoi, à 50 matchs ? Qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Il arrête sa carrière après ce match. Donc, voilà, il en a profité pour dire ces cas de vérité. Je pense que pas mal de joueurs, encore une fois, dans le vestiaire, ressentent cette injustice-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, ces joueurs-là ? Tu as deux options, en fait, lorsque tu es victime d'injustice à répétition de cette manière. C'est soit tu te morfondes sur ton sort et en gros, tu acceptes d'être piétiné ou alors, tu te bats avec tes moyens et tu prouves que même si tu te fais voler, tu vas aller chercher ce qu'on refuse de te donner. Cette Liga-là, le Barça, s'il doit aller la chercher, il doit aller la chercher avec ses tripes parce qu'encore une fois, la Liga va tout faire pour mettre les bâtons et les roues le plus possible au Barça. Aujourd'hui, c'est clair, on le voit. Alors, ce n'est pas pour du clubisme ou quoi que ce soit, c'est juste des faits, c'est de la réalité. Lorsque je vois les supporters du Real se plaindre après un match ou deux matchs où il y a quelques ditiges avec l'arbitre, ça me fait rire en fait. Lorsque nous, ce qu'on part à notre échelle, à nous, ce qu'on vit depuis le début de la saison, c'est juste un univers parallèle. Je n'ai jamais vu autant de décisions arbitrales toutes contre le Barça de manière constante depuis le début de la saison. C'est très grave. Des erreurs par-ci, par-là. J'en ai déjà vu des saisons où des Barça ont été volés par l'arbitrage, des buts qui sont quasiment rentrés. Les arbitres ont fermé les yeux. Mais c'était sur un match, sur deux matchs, mais pas sur trois, quatre, cinq, six, sept matchs. Là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. C'est pourquoi je disais que ces erreurs à répétition, entre guillemets, on va dire ça, erreur comme ça, ça a soudé en fait le Barça. Ça a soudé ces joueurs-là. Ça a soudé l'effectif pour qu'ils ne se fassent plus marcher dessus. Même s'ils subissent des erreurs d'arbitrage, ils vont tout faire pour aller passer outre en fait, aller gagner des matchs, même s'ils se font voler. Parce que c'est la meilleure des réponses. Lorsque tu te fais voler, là, ils doivent être encore plus dégoûtés à la Liga parce que leur plan ne marche toujours pas, parce que le Barça est toujours premier. Et je ne sais même pas, je ne sais pas ce sera quoi les résultats du Real Madrid. Je pense qu'ils jouent ce soir, on verra bien. Mais aujourd'hui, le Barça mérite amplement sa première place. Et ça, c'est les joueurs, en tout cas, s'ils réussissent à aller chercher cette Liga, pardon, mais elle aura une saveur particulière, cette Liga. Malgré tous les stratagèmes de la Liga, tu n'aurais pas une meilleure récompense que d'aller la gagner, cette Liga, comme ça. Et aujourd'hui, regardez bien, ce n'est pas fini. Ne pensez pas que là, on est premier, donc ils vont baisser la cadence et être plus juste. Non, 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 ils vont continuer. Ils vont saisir, en fait, la moindre opportunité pour essayer de faire le plus mal possible au Barça. Regardez la sanction du Lewandowski, là. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il donne une sanction de 14 matchs de suspension. Tellement, j'exagère évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça, ça va continuer tout le long de la saison. Donc, le Barça, je pense que les joueurs, ils sont alertes maintenant. Ils savent que les arbitres à la moindre décision litigieuse qui va être jouée, on va dire, sur l'interprétation de l'arbitre, ça va toujours tomber contre le Barça. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut gagner ces matchs pour ne pas donner à l'arbitre l'occasion d'influer sur le résultat final. Parce qu'un pénalty, par exemple, tu te fais voler, tu ne peux rien en fait. Il refuse de donner ton pénalty, il refuse. Donc, tu dois aller marquer des buts dans le jeu et faire tout pour qu'il n'y ait pas de situations litigieuses qui te mettront toi dans l'embarras. C'est difficile de tenir comme ça une cadence et de ne compter que sur toi et de savoir en gros que tu seras désavantagé à la moindre erreur. Donc, ça, c'est vraiment compliqué. Pourtant, les joueurs, ils répondent présent et ça, ça force le respect. Parce que là, ce que la Liga est en train de faire en nous désavantageant comme ça, en fait, c'est qu'il nous renforce de l'intérieur en fait. Il nous renforce mentalement, il ressoudre l'équipe. Là, sans savoir, il rend le Barça encore plus fort parce que moi, je suis persuadé qu'il y aura un avant et un après Valence au Sassouna parce que ce qu'on a vu durant ces deux matchs-là en termes de mental, je ne pensais vraiment pas que le Barça était capable de se transcender de cette manière-là pour arracher la victoire à tout prix, peu importe le scénario du match. Donc ça, merci à la Liga. Continuez comme ça à nous faire mal. Ça nous rendra encore plus fort. Ce que vous ne voulez pas nous donner, on va aller vous le prendre directement dans votre propre main. Avant maintenant de parler de perspectives, de ce qu'on pourrait s'attendre à voir pour la deuxième partie de saison après la Coupe du Monde, on va déjà se poser pour un peu analyser ce qu'on a réussi à faire jusque-là parce que certes, cette saison, le Barça a été éliminé encore une fois prématurément de la Ligue des Champions mais aujourd'hui, je pense sincèrement que si le Barça continue dans cette lancée-là, la progression en termes de reconstruction, on est dans le bon sens. On est dans les temps. Même si ça peut paraître paradoxal ce que je dis là parce que le Barça est en Europa League de nouveau, moi, je ne suis pas matrixé uniquement par l'Europe. C'est-à-dire que voilà, tu as été éliminé, ça y est, tu es nul, ta saison est ratée. Non, il faut voir s'il y a de la progression pour de vrai dans les contenus, dans ce qu'on arrive à faire par rapport aux saisons précédentes surtout. Aujourd'hui, force est de constater que le Barça, en Ligue A, c'est très solide. Le Barça, on ne peut pas juste se cacher derrière parce qu'il y a des personnes qui te disent ça. Ouais, mais le niveau de la Ligue A cette saison, c'est nul. Mais qu'est-ce que vous racontez en fait ? La Ligue A, ces cinq dernières saisons, a quasiment le même niveau. En dehors de l'Atletico Madrid qui a regressé, en dehors de Séville qui a perdu sa paire de défenseurs centraux et même des joueurs importants, toutes les autres équipes de Ligue A ont quasiment le même niveau. La Sociedad et au même niveau, Villarreal, Bilbao, ce sont des équipes qui ont été globalement au même niveau. Toutes les autres équipes en fait. Vous allez me dire quoi ? Que par le passé, c'était les ogres grenades qui venaient nous battre au Camp Nou ? C'était une équipe XXL ? Non ! Des équipes comme Cadiz qui venaient nous battre comme ça, même au Camp Nou ou chez eux ? Est-ce que vous allez me dire que c'était des ogres ces équipes-là par le passé ? Non ! Ces équipes-là sont à leur niveau. C'est juste qu'aujourd'hui, le Barça, par rapport à ces cinq dernières années, produit beaucoup mieux. Et même lorsque Messi était là, en termes collectifs, en Ligue A du moins, on ne réussissait pas à maîtriser autant sur la durée parce que la Ligue A c'est une compétition de fond. Pas juste sur une courte durée que tu fais de bons matchs. Non ! C'est sur le fond, sur le long terme. Et il y a quelque chose pour moi qui ne trompe pas par rapport à ces dernières années. Le Barça face aux petits, il y a pour moi une sensation... Je l'ai dit la dernière fois d'ailleurs sur Twitter, il y a une sensation qui me revient, c'est que les petits lorsqu'ils viennent au Camp Nou, c'est plus de savoir s'ils vont prendre un point au Barça ou même nous battre, c'est de savoir en fait c'est quoi la valise qu'ils vont prendre, c'est quoi le nombre de buts qu'ils vont prendre. C'est ça depuis le début de la saison et cette sensation-là pour moi, elle avait disparu. Les petits durant ces dernières années venaient au camp de nous, les grenades et tout, je me rappelle la défaite contre grenades à domicile, l'Anglais offrait des pénaux, les caddies et tout, mais ça me rendait fou en fait. Parfois même sous Valverde, on n'arrivait pas à maîtriser dans le jeu ces petites équipes-là, c'est parfois du 50-50, limite la possession. Ça, ça a changé cette saison, c'est redevenu une formalité quelque part, les petits. Il faut vraiment commencer par la base avant de viser très 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 haut. Aujourd'hui, il faut commencer par là et je trouve ça extrêmement bien que le Barça réussisse de nouveau à faire des petits une formalité. Et là, ne venez même pas me dire que ouais, mais c'est parce que cette saison il y a un meilleur effectif et tout, ce n'est pas une excuse ça. On avait le meilleur joueur du monde dans notre effectif il n'y a pas si longtemps. On avait un bon effectif les dernières saisons d'ailleurs sous Valverde et tout, même sous Koeman, on avait Messi, on avait un effectif qui aurait dû normalement laminer ces petits-là. On ne réussissait pas à le faire de manière constante, ça, il faut le dire. Alors non, on n'avait pas un effectif taillé pour le plus haut niveau en Ligue des Champions, ça se voyait que ça coinçait à chaque fois que le niveau arrivait à être élevé, mais en Liga face aux petits, on avait un effectif largement capable de faire ce qu'on fait actuellement en laminant comme ça les petits en Liga, mais on ne le faisait pas pourtant durant ces dernières années. Donc ça, il faut le relever et je préfère le mentionner. Je tire mon chapeau à Xavi d'ailleurs par rapport à ça parce que c'est l'un des premiers responsables de notre retour comme ça en forme en Liga. Parce que c'est pas, il ne faut pas juste se cacher derrière l'effectif, dire ouais, mais Xavi nous compte sur des individualités, c'est totalement faux. Je vous invite, je ne pourrais pas vous montrer toutes les statistiques là maintenant parce que ça me demandait un travail énorme pour le faire, mais je vous invite à aller chercher les chiffres concernant la moyenne de possession du Barça cette saison comparée aux saisons précédentes. Et quand je parle de possession, ce n'est pas juste de possession stérile, c'est de possession dans le tiers adverse, dans le camp adverse. D'habitude le Barça lorsqu'on avait les possessions lors des dernières saisons, c'est souvent des possessions un peu dans notre camp en fait. On n'arrivait pas à sortir de notre camp et là, pour le coup, la possession, il y a la différence dans la qualité de possession. Ça c'est une chose. Et deuxième chose, c'est que le Barça génère énormément d'occasions. Le Barça, ce n'est pas juste parce que les gens nous disent ouais, mais enlève Lewandowski et ce n'est pas la même chose. Ben Lewandowski, il est payé pour mettre les actions au fond en fait. Lewandowski, ce n'est pas lui qui fait tout le boulot de moteur et lui se retrouve du coup. S'il est bien servi, il marque. C'est pour ça qu'il marque autant en Liga. Ne pensez pas que Lewandowski ne fait pas du Messi là. Aux dernières nouvelles, je ne vois pas Lewandowski prendre le ballon, dribbler 4-5 joueurs et mettre des buts. C'est souvent des combinaisons où on réussit à isoler nos ailiers et eux, ils font la différence ou alors, des combinaisons de travailler, des décalages sur les latéraux qui débordent et des centres sur les attaquants. C'est comme ça qu'on marque nos buts. Donc moi, je vois des personnes qui disent « Ouais, mais l'animation de Xavi, elle est inexistante. » C'est totalement faux. Je ne sais pas quel match vous regardez mais à part si vous avez encore une fois, je le répète, la dernière fois sur Twitter, vous avez des agendas. C'est-à-dire que peu importe le résultat final d'un match, vous, voilà, vous n'aimez pas Xavi, vous voulez qu'il parte donc vous n'arrivez même pas à reconnaître en fait lorsqu'il fait de bonnes choses. Ça, c'est un autre débat. Ça ne veut pas dire néanmoins que Xavi est exempt de tout reproche que ça y est, Xavi c'est le saint et tout. Non, Xavi est responsable de pas mal de choses. Vous me connaissez, vous suivez la chaîne, vous savez ce que je dis de lui depuis pas mal de semaines maintenant. Je lui en veux par rapport à Bousquet, par rapport à certains choix, à ses changements parfois. On peut critiquer tout ça de manière totalement logique et normale d'ailleurs mais ce n'est pas une raison pour ne pas reconnaître également les bonnes choses qu'il apporte. Donc aujourd'hui, la bonne idée, moi je pense, c'est de donner du temps aussi à Xavi. Je l'ai dit, d'ici la fin de la saison, il y a du temps pour savoir si Xavi peut réellement remettre cette équipe-là en état de marche parce que moi, le plus important pour moi, c'est ça, la progression. Où est-ce qu'on s'en va ? Est-ce qu'on évolue par rapport à où on était il y a un mois ? Il y a deux mois ? Il y a un an ? C'est ça le plus important pour moi. Et si en fin de saison, le constat, c'est que le Barça est vraiment beaucoup plus en avance que ce qu'on montrait durant les dernières années, pour moi, Xavi, il faudra lui laisser du temps pour continuer à travailler en fait. Mais pour qu'il puisse continuer à avoir ce crédit, il faudra que des titres arrivent. Et ça, je ne parle pas de ça en fonction d'être résultat d'Istaz ou quoi que ce soit. C'est juste le milieu dans lequel il est, la pression qu'il y a autour de lui qui est faite comme ça. Aujourd'hui, on dit ouais, mais il faut laisser du temps comme pour Arteta et tout. Moi, à titre personnel, je suis prêt à laisser du temps à Xavi. Le problème, c'est que le Barça, ce n'est pas Arsenal. On ne peut pas avoir les mêmes attentes qu'Arsenal ne pas avoir de titres pendant de longues années et dire ouais, non, on va quand même laisser du temps. Un coach au Barça doit aussi sentir la pression des résultats des titres. Et je pense d'ailleurs que lorsque Xavi disait en conférence de presse il n'y a pas assez longtemps que s'il n'y a pas de titres, il partira. Moi, je pense sincèrement que c'est pour mettre la pression à ses joueurs pour qu'ils comprennent en gros qu'ils doivent aller chercher un titre, au minimum, un titre national comme la Liga cette saison. C'est pourquoi le Barça, c'est le Barça parce que l'exigence, normalement, elle est maximale. On ne peut pas juste se dire que ouais, même s'il n'y a pas de titres, s'il y a de l'évolution, c'est bien. Non, s'il faut des titres aussi, c'est comme ça. C'est la philosophie d'un grand club, en fait. Si tu ne peux pas compter sur des titres, tu n'es plus un grand club quelque part. C'est un club de seconde zone qui ne fonctionne qu'en fonction du contenu. Donc ça, c'est malheureusement ou heureusement la réalité dans laquelle le Barça se trouve, le statut qu'a le Barça, en fait. C'est ça. Donc, on peut critiquer et remettre en question Xavi sur pas mal de choses à raison. Je vous rejoindrai même dessus. Par contre, c'est que le Barça est la meilleure attaque, la meilleure défense de la Liga et il est leader de la Liga. Les stats ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas juste que tu es leader de la Liga parce que tes adversaires... Non, tu es leader de la Liga parce que tu as été constant, en fait. Le fait qu'on soit la meilleure attaque et la meilleure défense, pour moi, c'est un indicateur très crédible et je vais me focaliser sur la stat de la défense parce que on pourrait penser que si le Barça est la meilleure défense, c'est parce qu'on a une défense qui est en partie vraie, on a une défense de fer même si on a eu des blessés, on en parlait tout à l'heure, Arao, Koundé, Christensen, mais pourquoi est-ce que le Barça aujourd'hui est la meilleure défense de la Liga ? C'est que le style de jeu que le Barça implémente de nouveau sous Xavi empêche les adversaires de se procurer énormément d'occasions. Alors oui, il y a eu des matchs par-ci, par-là où Ter Stegen a été mis à contribution et il a répondu présent justement pour préserver ces clean sheets-là mais la grande majorité du temps, le Barça, prive le ballon à l'adversaire de parallèle avec le Barça du Xavi, c'était ça. Si Valdez gagnait autant de Zamora, c'est parce que Valdez n'était pas autant mis à contribution, c'est parce que les adversaires ne touchaient quasiment jamais le ballon. C'est-à-dire que la possession elle était même défensive à certains moments lorsque tu ne voulais pas concéder des occasions. Je me rappelle, il y a encore un ou deux ans, le Barça, il y avait tout le temps des temps faibles en deuxième mi-temps. On n'arrivait pas en fait à ne pas concéder pas mal d'occasions et ça, face au petit en tout cas du moins, le Barça concède largement moins. Et si on arrive de nouveau à faire ça en Ligue 1, c'est parce que le style de jeu a évolué. C'est-à-dire la base, le jeu de position, le jeu de possession que Xavi est en train de mettre en place. En fait, on avait perdu ces notions-là depuis pas mal d'années maintenant. Alors, ça peut paraître un peu encore une fois caricatural parce qu'on connaît Tiki Taka, jeu de possession et tout, mais aujourd'hui, moi, j'ai une déclaration de Xavi en tête lorsqu'il est arrivé au Barça, lors de ses premiers mois, ses 3-4 premiers mois. Il avait assez choqué, il avait dit que la notion de base, le jeu de position, je veux dire, les notions tactiques du jeu de position ont été totalement abandonnées dans ce club. Il était choqué de voir à quel point pas mal de joueurs dans l'effectif n'avaient aucune notion en fait de ces notions de base qui se sont enseignées depuis quasiment toujours. Et implémenter ça de nouveau, inculquer ça de nouveau à des joueurs parfois qui n'ont jamais connu ça, qui viennent d'autres clubs, qui viennent d'ailleurs, ça prend du temps. Et ça, on le voit de fil en aiguille. que ça se met en place petit à petit. Ce n'est pas encore optimal, ce n'est pas encore parfait, mais on voit un peu les contours de ce que Xavi veut faire. J'ai envie de voir cet effectif-là. J'ai hâte de voir la deuxième partie de saison. Je vous ai dit la dernière fois que c'est une nouvelle saison qui débute. Mais là, c'est encore mieux que je ne l'espérais parce que personne n'imaginait voir le Barça en tête de la Liga pour la deuxième partie de saison comme ça. Et aujourd'hui, tu vas récupérer des joueurs. J'espère que les blessures vont laisser tranquilles afin qu'on puisse au moins voir sur quelques matchs la meilleure version des joueurs du Barça ensemble. C'est-à-dire l'Aleandro Balde qu'on voit actuellement associé à Christensen, Arao, Koundé. Mais j'ai hâte de voir ça, ce que ça va donner lors des prochaines semaines. Des joueurs comme Rafinha qui auront des choses à prouver. En plus, après la Coupe du Monde, on ne sait pas ce qui va se passer durant la Coupe du Monde, mais ce sont des joueurs qui ont de grandes chances en tout cas de faire de grandes choses durant cette Coupe du Monde. Il y a plein de joueurs qui vont revenir vraiment différents en fait après cette Coupe du Monde. On en parlera sur une prochaine vidéo sur l'impact de la Coupe du Monde sur les joueurs du Barça. Mais ce qu'on peut dire c'est que cette deuxième partie de saison, je pense que tout ce qu'on l'attend avec impatience, je pense qu'il y aura un mano a mano avec le Real Madrid. Il ne va falloir... Ils ne vont pas se laisser faire le Real. Ils ne vont pas baisser les bras aussi facilement donc il va falloir que le Barça continue sur cette lancée. Bref, on en parlera plus en détail et plus tard. Si vous êtes arrivé jusque-là durant cette vidéo, donnez-moi vos avis sur un sujet qui vous a interpellé durant cette longue vidéo et puis ça me ferait un plaisir de débattre avec vous dans la section commentaire. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.